Eglantine et Meille, son Noël gâché par la COVID-19. J'essaie d'éviter de sombrer dans la déprime. La fin décembre est synonyme de féerie, de magie de Noël. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Sur les réseaux sociaux, les beaux sapins décorés et autres photos ambiances Noël fleurissent. Mais pour Eglantine et Meille, la magie n'opère pas. En effet, l'actrice et animatrice de 47 ans partage une bien triste nouvelle sur son compte Instagram lundi 20 décembre 2021. À quelques jours à peine du réveillon. La jolie Brune partage deux photos en poste. Sur la première, une casserole remplie de chocolat fondu raclé avec une cuillère à en croire les traces. Confirmation sur le second cliché, Eglantine et Meille prend la pause avec cette même cuillère dans la bouche. Une suite de photos gourmandes qui cachent en réalité une malheureuse situation. Quand j'essaie d'éviter de sombrer dans la déprime, à la maison deux cas de COVID. Je suis négative mais cas contact. Noël semble compromis pour nous. Isolée à la maison coupée en deux. Galère, ne me reste que le chocolat je ne vois rien d'autre, lance-t-elle en légende. En commentaire, les internautes sont nombreux à compatir à ce moment pas évident à vivre. La déprime me guette. Je n'ai marre, je m'ennuie déjà, répond-elle ainsi. Plus encore, elle indique que le secret de « sa forme » réside finalement peut-être dans cette dégustation de chocolat bien réconfortant. Enfin, alors qu'un internaute lui demande si elle se trouve à Paris, Eglantine et Meille répondent par la négative. Précisant se trouvait à Pignons dans le département du Var. Si la maman de Marco, 18 ans, et Samy, 16 ans, ne révèlent pas l'identité de ses deux proches qui ont contracté la COVID-19 chez elle. Il se pourrait bien qu'où il s'agisse de ses fils. Rappelons que Samy est polyhandicapé et souffre de troubles autistiques sévères. C'est à l'âge donnant que le jeune garçon a été diagnostiqué hémiplégique du côté gauche et autiste. Ces pathologies se traduisent par l'automutilation ou encore par des difficultés de communication. Depuis 2013, Samy vit ailleurs, à plus de 900 km de sa famille, où il bénéficie d'un suivi médical adapté. Tout semble réuni dans le Var, mais les fêtes de fin d'année semblent gâchées.